Huguette Bello, députée de la seconde circonscription, était en visite hier lundi 13 novembre au collège de l'État-en-Saint-Paul et reçue donc à cette occasion par des élèves de 3e afin de leur expliquer le cheminement d'une loi. Je suis très heureuse d'avoir répondu à la sollicitation de l'équipe pédagogique de ce collège et des enfants qui ont lieu de savoir comment fonctionne l'Assemblée nationale, comment travaille cette Assemblée, quel est le parcours d'un texte législatif. C'est important que les enfants le sachent. Et au milieu d'un monde aujourd'hui qui est assez tourmenté, un monde politique qui est relativement tourmenté, c'est important que les enfants questionnent et qu'en tant que députés, je leur apporte un certain nombre de réponses, notamment au fonctionnement de l'Assemblée nationale. Et je leur ai dit que la politique, ça n'est pas moche, ça n'est pas sale, la politique c'est magnifique. Il n'y a que des hommes et des femmes politiques qui salissent la politique. Mais en soi, la politique c'est un bon devoir, c'est un beau devoir. Et sans la politique eux-mêmes, ils ne seraient pas à l'école, dans un collège, où les moyens d'ailleurs politiques doivent être apportés pour qu'il y ait une meilleure prise en compte des besoins, notamment en matière d'éducation, l'éducation qui est un fondamental dans notre société. On m'a demandé si un homme ou une femme politique est puni lorsqu'ils volent l'argent à l'État. Et donc les enfants sont frappés par sans doute aussi l'impunité qui règne quant au détournement de telle ou telle chose, de tel ou tel moyen, des emplois familiaux, etc. Les enfants sont frappés par cela. Et c'est vrai, on voit aujourd'hui dans notre société d'anciens mères être employés. On a aujourd'hui énormément de jeunes qui ont des diplômes, qui ont des compétences et qui sont dans une galère terrible. Et lorsque l'on voit un certain nombre de personnes en train d'errer un peu partout, on voit deux anciens maires, je les vois, un ancien maire de Saint-Paul, un ancien maire de Saint-Denis qui sont embauchés et que font ces maires ? On ne sait pas. Ça, c'est la petite partie, c'est l'écume, ça, mais ce qu'il y a de profond. Eh bien, évidemment, tout le monde voit ça et tout le monde dit, mais que ça boucle-là il fait ? Que ça il fait ? Quel travail il fait ? Pourquoi il est payé ? C'est payé avec notre argent, c'est payé avec l'argent du contribuable alors qu'il y a tant de personnes qui sont diplômées, qui n'ont pas de travail, diplômées de sciences po, j'en connais qui sont diplômées de sciences poétiques et qui n'ont pas de travail. Voilà, mais c'est révoltant et la révolte de ces enfants, elle est saine.